Bonjour, je vous propose qu'on commence parce qu'il y a une série de conférences aujourd'hui et nous avons très peu de temps tous finalement pour aborder de grands sujets. Et j'ai envie de remercier bien sûr vous quatre d'être là pour cet échange, échanger vos visions et partager avec nous vos visions sur le thème santé et médias grand public entre émotions et expertise. Viviane Jungfer, vous êtes rédacteur en chef adjoint, chef de service santé ATF1, vous avez passé quelques années aux Etats-Unis auparavant sur CBS à Los Angeles et CBC Radio-Canada et vous avez travaillé aussi à 7 sur 7 avec Anne Sinclair, voilà, avant d'occuper ses fonctions aujourd'hui. Giovanna Marcicot, vous êtes avocate, vous êtes spécialisée dans le droit des personnes fragilisées et vous avez lancé il y a un an un site tout à fait original et tout à fait dans l'air du temps qui s'appelle cancercontribution.fr, une plateforme collaborative et qui est sans doute un pilote ou en tout cas très intéressant à étudier aujourd'hui. Professeur Jean-Pierre Ollier, vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine, vous êtes professeur de psychiatrie médecin à l'hôpital Saint-Anne et auprès de la cour d'appel de Paris et vous êtes également rédacteur en chef de la revue L'Encéphale et vous contribuez régulièrement à des tribunes dans de grands quotidiens. Et enfin Nicolas Péjus, vous êtes directeur de la démocratie sanitaire et de la communication et des partenariats à l'ARS Île-de-France, vous avez été auparavant conseillé auprès du directeur général de la PHP et directeur de la communication de la FHF. Je suis moi-même directrice conseil chez LGcom, aux côtés de Laurent Jacques-Yah que vous connaissez tous bien sûr depuis 15 ans et j'ai développé il y a depuis un an environ la dimension web de l'agence, tout à fait intéressée par vos activités. Je reconnais beaucoup de personnes ici et en observation pour arriver à faire un travail qui répond aux besoins de nos différents publics. Et merci beaucoup à Dominique Noël, que je ne vois pas, qui est là, pardon, de nous avoir permis d'aborder cette question aujourd'hui. Alors ce thème nous est particulièrement cher à l'agence, non seulement parce qu'il exprime des tendances importantes dans les médias, ça ne vous aura pas échappé, mais aussi parce que ça exprime vraiment une préoccupation au quotidien pour l'ensemble de nos interlocuteurs, à commencer par les journalistes et puis par vous, industriels, patients, médecins. Et c'est vrai que cet impact en fait des médias sur la société atteint quand même son paroxysme. Ça n'est pas sans conséquence pour l'individu, pour chacun, mais aussi pour la collectivité. Et donc on se rend compte qu'on est vraiment dans une nouvelle ère, l'ère du scoop, du coup, le règne un petit peu de ce marketing de la peur, la rumeur à la part belle. Alors la rumeur, on le sait, c'est un des plus vieux médias du monde. Et là, plus que jamais, effectivement, elle a la part belle. Et alors c'est assez étonnant parce que, pardon pour mes émotions, je ne suis pas habituée à parler en fait. En général, je suis plutôt dans les coulisses. Mais ce qui est étonnant, c'est vraiment le fait de ce qu'expriment les journalistes eux-mêmes, eux-mêmes qui font l'objet de beaucoup de critiques. Ils disent eux-mêmes trop d'infos tuent l'infos, ou beaucoup d'autres choses que nous verrons un petit peu plus loin. Et j'ai été frappée par ça. Et on l'est tous au quotidien, nous, à l'agence, frappés par ça. Il y a un côté vraiment passionnel. Pourquoi ? Parce que ça touche la santé, la santé touche la vie des gens et finalement on s'en sert. Et ce sont des ressorts émotionnels considérables. Et les médias ont bien compris que pour attirer l'attention, il faut évidemment aller sur ce ton-là. Et donc, une fois que la machine médiatique a frappé, on l'a vu pour le Mediator, c'est parfois difficile de revenir en arrière. C'est difficile de trouver des solutions pour finalement relever les enjeux, retrouver la confiance, retrouver et regagner, finalement, restaurer l'image d'une industrie, notamment. Ou alors, tout simplement, assurer la survie d'un métier. Et ça, pour nous, c'est très important, qui est ne serait-ce que le métier de journaliste. Parce que, j'ai souvent envie de rappeler, et je le rappelle souvent, qu'un enjeu majeur aujourd'hui, et on l'oublie, c'est de s'assurer qu'on est de bons journalistes. Mais pour ça, on le verra un peu plus tard, on a peut-être tous aussi un rôle à jouer, de faire en sorte qu'ils travaillent mieux. et sans doute, on a tous une responsabilité. Donc, c'est un peu l'objet aujourd'hui. Et voilà, donc, reprendre confiance, ça vaut aussi pour les journalistes, parce qu'ils ont perdu dans la confiance du public. Et donc, clairement, j'ai envie de terminer pour vous laisser un peu de place, parce qu'on n'en a pas beaucoup de temps, sur le fait que la tyrannie de l'actualité, ça n'est donc décidément pas une fatalité. On a, nous, on est des professionnels de la communication, beaucoup d'idées, mais ces idées, elles s'inspirent de vous tous. Elles ne peuvent pas naître toutes seules. Et c'est ça qui est formidable dans nos métiers. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des outils exceptionnels pour lesquels vous êtes principalement acteurs. Je vois Jacques Lucas, je vois Giovanna, bien sûr. Et de ces outils-là, il faut en faire des utilisés avec précision et avec beaucoup de vigilance et le mieux possible pour arriver à ces fins et essayer de toujours préserver cet équilibre entre l'émotion et l'expertise. Et ça, quels que soient nos enjeux, à tout et à chacun. On a interrogé quelques personnes dans la rue parce que c'est important de faire entrer ici dans la salle les personnes de la population, les usagers. On parle beaucoup en ce moment de la dépendance. Donc c'est vrai que moi, ça m'intéresse beaucoup de la dépendance. On va parler des OGM, surtout. Les OGM ? Oui. Pourquoi ? Au fur et à mesure, on apprend comme on a dans tous les aliments. Ce serait un problème de santé mentale. C'est les cas de récidive des gens qui étaient enfermés en un institut psychiatrique, qui ont été relaxés et à peine relaxés, qui commettent des viols. Le Mediator. Pourquoi ? Parce que j'en ai pris. Mais je suis passé au travers des mailles, ça va. La pollution, je pense. La pollution dans le monde entier. La grippe. Les vaccins qu'on avait achetés en grande quantité pour vacciner toute la population française contre une grippe qui n'est jamais venue. Le handicap et l'accessibilité. Le diabète. Les derniers en date, les PIP. Le scandale des implants mammaires. Pip. Pourquoi ? Parce que j'ai été vraiment choquée qu'on puisse tromper des femmes comme ça, qui économisaient pour quelque chose pour lequel ensuite elles se retrouvaient complètement malades. Le ACV. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de... On en parle beaucoup, mais au niveau de la prévention, elle est quasi nulle. L'étant homosexuel est connaissant des lieux où je trouve que la prévention, elle est présente sans être vraiment efficace. Celui dont je me souviens le plus, c'est les vaccins H1N1. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, on retrouve beaucoup de sujets problématiques. Évidemment, les gens retiennent essentiellement ça. Finalement, où sont les bonnes nouvelles ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser plus généralement. Et restaurer la confiance, ça passe sans doute aussi, on le verra un petit peu plus loin, par le fait de distiller des choses positives, des prises de parole plus positives, spontanément, et pas forcément étant réactif sur des questions problématiques. Et la prochaine découverte, un vaccin contre le sida, par exemple, je dis ça au hasard, sera peut-être l'occasion justement de raconter l'aventure et de replacer l'importance du champ de la recherche et de l'industrie dans la vie des gens, par exemple. Voilà, donc on le sait, je ne vais pas y revenir et trop développer. L'Internet a changé la donne. On sait que tous les médias ont des modèles en transformation. On est dans les pure players. On a l'information qui est quand même cofabriquée et mise en ligne. des réseaux sociaux qui changent la donne aussi dans les échanges. On a des technologies mobiles, une presse gratuite qui met à mal les modèles économiques des médias. Et tout ça impacte évidemment tous les acteurs, y compris nous et tout le monde. C'est difficile à décortiquer. Il y a un emballement. C'est le premier qui a parlé qui a raison. On arrange parfois la vérité. Et tout ça parce que le nerf de la guerre, c'est l'audience. Parce que c'est l'audience qui fait vendre. Il ne faut pas oublier qu'un média, on le rappelle souvent, à nos interlocuteurs, c'est une entreprise. Et voilà. On est face aujourd'hui à une nouvelle intelligence collective qui s'impose aux produits de l'industrie médiatique traditionnelle. Et c'est ça qui est tout l'enjeu et qui sous-tend notre action au quotidien. Alors j'ai envie de vous poser une première question, Viviane. Est-ce que vous partagez globalement la vision de vos confrères qui est la suivante ? C'est-à-dire le paysage médiatique, la vitesse, on est suiviste. Finalement, eux-mêmes expriment tout ça. On est dans la peur, finalement. Et il faut entretenir cette peur pour vendre. le travail, c'est vraiment sous-tendu par les scandales, notre travail. Il faut qu'on aborde ces questions-là. On est dans la défiance, on est répétitif, pas de prévention. Bref, c'est quand même pas fameux. Et c'est sincèrement ce qu'ils nous ont exprimé en première intention, spontanément. Donc, est-ce que vous partagez cette vision ? Et comment les sujets sont-ils choisis par les JT de TF1, pour exemple ? Alors, qu'il faille aller vite, que ça aille vite, oui, ça, c'est vrai. Bien sûr. Maintenant, c'est pas parce que ça va vite qu'il faut relayer tout et n'importe quoi. et qu'il faille entretenir la peur. Alors, moi, je me situe vraiment dans un domaine, je suis journaliste spécialisée et reconnue au sein de ma rédaction comme une journaliste spécialisée à qui, j'espère, on fait confiance. Donc, et souvent, j'arrive à avoir gain de cause. Je veux dire, la Lune du Parisien n'est pas forcément... Ça pourrait être déclencheur d'un sujet en arrivant le matin, mais on a aussi nos arguments pour essayer de lutter et pas forcément relayer systématiquement l'information. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais les sujets sont choisis, je dirais, en priorité. Enfin, il y a plusieurs façons. Il y a d'abord l'actualité qui prime. S'il y a un conflit, s'il y a médiator, s'il y a quelque chose dans l'actualité qui arrive, c'est la priorité. Après, on voit de quelle façon on peut traiter le sujet, mais il y a un, l'actualité, il y a deux, les propositions que l'on fait et qui sont parfois liées à l'actualité, à un congrès qui va avoir lieu ou parfois liées à des contacts que l'on peut avoir privilégiés au sein de certains hôpitaux avec des médecins. Donc, il y a, mettons, trois façons de choisir des sujets. Voilà. Ce qui peut arriver comme ça, le coup de téléphone, on vous propose quelque chose qui semble être quelque chose d'intéressant, une bonne histoire, on vérifie et on peut éventuellement arriver à faire le sujet. Jean-Pierre Ollier, vous êtes particulièrement conscient des enjeux de communication santé et vous en êtes acteur, bien sûr. Quel est votre regard sur ce contexte médiatique ? Moi, je crois que le contexte médiatique, je crois qu'il faut distinguer trois choses. Je crois qu'il y a d'abord les médias qui traitent de l'événement, je dirais l'événementiel. L'événementiel, évidemment, c'est peut-être l'exploit technique d'une équipe chirurgicale ou d'une équipe médicale ou de la découverte même. L'événementiel, ça peut être deux médecins que je ne qualifierais pas qui publient un livre honteux parce qu'outranciel. Anciens professeurs de médecine, tous les deux, qui sont dans l'outrance manifeste et qui ont étonnamment un écho, pour moi, étonnant au niveau médiatique. C'est-à-dire que, me semble-t-il, le traitement de l'événement par les médias, au fond, a une face favorable, positive, qui est celle d'apporter cette information avec un risque, qui est celui de donner à la médecine une image de quelque chose de magique, quelque chose qui n'a pas de limite, qui est la médecine spectacle, la médecine extraordinaire, qui n'est pas la médecine ordinaire que nous allons rencontrer. Et évidemment, donner la place qui a été donnée au livre de Philippe Évin et de Bernard Debré, c'est évidemment manier la peur, c'est-à-dire surfer sur une vague qui n'est pas constructrice. Mais puisque elle est purement, c'est une outrance, pour ne pas dire une escroquerie. donc, ça, c'est le premier aspect dans les médias. Et puis, il y a un deuxième aspect dans les médias, pour moi, qui est évidemment celle, la question de l'information de fond, avec du fond qui consiste là de, probablement souvent, malgré, c'est probablement difficile, malgré les talents journalistiques, probablement qu'il va nécessiter du temps pour donner une information moins émotionnelle, plus ordinaire, je dirais, qui sont des données épidémiologiques, des données symptomatologiques, évolutives, sur le pronostic, voire sur les traitements, sur l'accompagnement, et qui est donc quelque chose qui est beaucoup plus proche de la situation ordinaire, du citoyen ordinaire devant sa télévision. Alors, en disant cela, ou devant sa radio, en disant cela, je mesure que moi, citoyen ordinaire, j'ai une appétence pour l'émotion et que l'émotion va capter mon attention, l'émotion va faciliter ma mémoire, et l'émotion, eh bien, c'est quelque chose qui va bien aller dans la société actuelle du zapping, c'est-à-dire qu'on passe vite d'une émotion à l'autre, mais quand même plus facile, me semble-t-il, pour les journalistes, de manier l'émotion négative que l'émotion positive, me semble-t-il. Je n'ai pas. Alors, ça, c'est le deuxième volet. Et puis, il y a le troisième volet, mais là, bon, je pense que les journalistes n'y peuvent rien. C'est le problème des marronniers qui est quand même un problème. C'est-à-dire qu'on voit ressurgir qui les francs-maçons, qui l'immobilier, qui les psychotropes, qui les classements divers d'établissements, d'hôpitaux. Et donc, voilà, un tout petit peu, moi, ce que je vois. Alors, je mesure qu'un journal de 30 minutes dans lequel des événements, des événements, de l'information doit être traité à une minute 30 ou deux minutes, évidemment, l'image et le scoop sont probablement beaucoup plus accessibles, beaucoup plus faciles, pour le spectateur aussi, d'ailleurs. Le scoop, c'est un peu de moison. Oui, mais vous le regrettez, vous dites, Viviane ? Je ne le regrette pas. Mais, en revanche, je voudrais juste réagir sur ce que vous disiez. vous êtes dans l'émotion et vous êtes dans l'analyse. Que j'aime ou que je n'aime pas ce livre, que j'aime ou que je n'aime pas les auteurs, n'a strictement aucun intérêt. Ce n'est pas ça qui doit décider du sujet à traiter. Ce livre, comme vous dites, a un retentissement énorme, puisque je reprends votre exemple, a un retentissement énorme dans la presse en France, tous azimuts, il est extrêmement relayé. Je ne vois pas pourquoi je ne le relaie pas et je ne le relayerai pas et surtout, parce qu'on a eu cette discussion au sein de la rédaction, et le pour et le contre, notre avis personnel, à la limite, n'est pas en cause. Il y a un événement, c'est un événement, ce bouquin, il a fait beaucoup de bruit dans le landerneau, des tas de gens qui étaient pour, des tas de gens qui étaient contre. Mon rôle, c'est de le relayer, le pour et le contre. Ce n'est pas de donner mon avis et de décider, je n'aime pas Yvane et donc je ne leur parle pas. Je n'ai jamais dit ça, Viviane. Viviane, mais à statut d'événement, ce à quoi vous donnez statut d'événement ? Je veux dire que le même jour ont paru beaucoup de livres. Ils n'ont pas tous eu statut d'événement. Absolument, et certains étaient de bien meilleure qualité en termes d'exactitude de l'expertise de l'information parce que le professeur qui dit qu'il a examiné en un an 400 médicaments de toutes les spécialités. Bravo, quel surhomme ! Quand on travaille à l'agence du médicament, pour évaluer un dossier, il faut à peu près un mois. Donc, un dossier, lui, il en a fait 450 dans l'année chapeau. Il a 450 mois, il vit une année de 450 mois. Donc, je dirais, à valeur d'événement, ce à quoi vous donnez valeur d'événement et n'a pas valeur d'événement, ce à quoi vous ne donnez pas valeur d'événement. Cet effet boule de neige, il est considérable aussi. C'est difficile d'y échapper, non ? Il est considérable et il est très difficile d'y échapper. Quand j'ai un rédacteur en chef qui me dit, écoute, moi, je m'en fiche de savoir si c'est bon, si c'est mauvais, on en parle, donc faisons-le en bien. Mais je suis désolée, je donne la parole aussi bien au pour et au contre. Et c'est au téléspectateur de se faire une idée. Vous, vous êtes des spécialistes, on parle d'un bouquin de spécialistes. Vous êtes des spécialistes, donc vous avez votre avis. Vous jugez que c'est un livre épouvantable. Peut-être, moi, je ne vous dirais pas ce que j'en pense, ça n'a strictement aucun intérêt. En revanche, là où je rejoins mon rédacteur en chef, c'est effectivement, il y a des gens qui sont contents de l'avoir, ce bouquin, d'autres qui sont furieux. Donnons la parole à chacun et après, au téléspectateur de se faire une idée. S'il n'a pas envie de l'acheter, il ne l'achète pas. Puis-je intervenir ? Non, j'entends très bien. Effectivement, c'est tout à fait légitime par rapport à la mission du journaliste de ne pas donner, créer l'opinion de la personne et de laisser au téléspectateur de se faire l'opinion. La question, il me semble important, est de revenir au sujet en part de santé. La santé, c'est la première préoccupation des Français. La santé est aussi un état qui peut être abîmé chez une partie de la population. Davantage importante maintenant, parce qu'avec l'allongement de la vie et les meilleurs traitements, beaucoup de maladies autrefois aiguës deviennent de maladies chroniques. Donc, les personnes vivent avec cet état pathologique. Et ces personnes-là sont des personnes qui sont évidemment touchées en premier lieu par l'information. Or, au-delà du livre des vins, comment est traité l'information en général ? Savoir que l'information est livrée aussi auprès d'un public qui est sensible, à mon sens, demande aux professionnels du journalisme, aux professionnels du journalisme en santé, d'avoir un discours plus élaboré que non celui simple de je livre l'information. Ce que vous faites, bien évidemment. Mais la question est, aujourd'hui, c'est paradoxal. À chaque fois qu'on suscite, qu'on évoque le web, c'est toujours « Ah non, ne ignorez pas parce que c'est tout n'importe quoi. Sur le web, on trouve des informations horribles et tout le reste. » On sait aujourd'hui que justement, cette intelligence collective évoquée par Delphine, elle existe et que sur le web, une mauvaise information, elle est virée dans l'espace de 4 minutes sur les réseaux sociaux. Je parle des réseaux sociaux. Or, la place d'un journal télé plutôt que d'une publication est une place qui est beaucoup plus forte parce qu'elle touche une population et parce qu'il y a un autre aura. Or, je pense que parmi les journalistes, auprès des journalistes, il y a vraiment une mission qui est celle de rendre l'information accessible, compréhensible et de faire prendre de la distance pour les patients, de leur vécu et ne pas penser immédiatement « Comment ça va m'impacter ? » Et ça, c'est un problème important. Oui. Je vais poser aussi ma pierre à cet édifice qui est complexe quand même. Mais je suis content d'intervention de Giovanna parce que je trouvais que l'attaque de ce débat nous renvoyait à des problématiques au fond très XXe siècle sur les crises médiatiques. Est-ce que les médias traitent bien les sujets ? Est-ce que TF1 va trop vite à des formats trop courts, à une rédaction en chef, comme ci, comme ça ? Honnêtement, ces sujets-là sont dépassés. Pour moi, le sujet, ce n'est pas la crise médiatique, c'est la crise de confiance d'une manière générale. Pour moi, le sujet, c'est ce qui se passe sur le web, sur les réseaux sociaux et à ce titre-là, contrairement à ce qui peut être spontanément pensé, les médias sont plutôt des alliés. Pourquoi ? Je vais vous raconter une petite histoire qui nous est arrivée à l'ARS-Ile-de-France l'année dernière, dont personne n'a entendu parler, mais qui aurait pu faire du bruit, qui était intéressante. Au mois de juin dernier, un certain Louis-Van Prochdy, je ne prononce pas très bien, il a un nom un peu compliqué, plus connu sur Twitter sous le sigle LVP, est une personne tétraplégique qui vit chez lui et qui est aidée par une société de services et de soins à domicile. Cette personne subit un changement de protocole dans son traitement par la société qui s'appelle Santé Service qui lui applique un nouveau protocole. Cette personne estime, pour tout un tas de raisons, d'ailleurs en grande partie justifiées, que ce qu'on lui impose est scandaleux. Il se trouve que cette personne est aussi un blogueur, pas dans les top blogueurs, le blogueur moyen. Et il raconte ça, il fait un post, il fait un post donc le soir du 13 juin. Et dans ses lecteurs de ce post, passe, parmi les nombreux lecteurs, un tweeto qui est connu, qui s'appelle 2020 et qui retweet en disant ce qui lui est arrivé c'est quand même assez scandaleux, on devrait quand même faire attention à ça. Il retweet ça le lendemain à 8h du matin. 8h du matin le 14 juin. Immédiatement, dissémination du message de manière absolument considérable sur les réseaux sociaux et que se passe-t-il ? Nous-mêmes à l'RS Île-de-France, on a un peu de veille, donc on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de cette situation. Et sur le coup de 10 heures, on est appelé par la présidence de la République qui nous dit dites donc qu'il faut vraiment intervenir tout de suite parce qu'il se passe quelque chose avec LVP, avec Louis Van Brozy, présidence de la République qui faisait de la veille en fait aussi sur les réseaux sociaux. En même temps, parce qu'on le voit, il suffit de tracer ce qui s'est fait, on l'a refait, j'avais un slide qui aurait pu vous projeter. Éric Besson, ministre, tweet pour dire c'est scandaleux, je demande immédiatement à mes services de le faire. Marianne Monchamp, ministre également, tweet, etc. Tout ça. Et tout ça nous tombe de différents canaux en même temps. On était justement en train de se renseigner sur cette société donc on passe quelques coups de fil, on a le directeur général qui nous dit mais bien sûr, d'ailleurs je viens de l'appeler, j'ai rendez-vous avec lui à 14 heures. Et donc à 14 heures, il rencontre Louis Van Brozy et il lui résout son problème. Le PDG de santé service. Voilà ce qui s'est passé et honnêtement, cet épisode est pour moi totalement vertigineux. Il y a quelque chose qui... je n'arrive toujours pas à me dire si c'est positif, négatif, j'en sais rien. En tout cas, c'est vertigineux et pour moi, ça dépasse de très loin cette problématique sur les crises médiatiques. Et au fond, quand on voit ça, on se dit que TF1 va très doucement et que finalement, quand des journalistes de TF1 nous appellent à 9h30 du matin pour faire un sujet pour le 13h et qu'ils prennent le temps quand même de venir filmer, de poser des questions, etc., on se dit qu'ils vont quand même plus doucement. Et donc, c'est pour ça que je lui dis au fond, aujourd'hui, la vraie problématique, c'est ça. C'est-à-dire de... Alors, en même temps, avec ce que disait Giovanna, tout ce qui va de positif avec ça, c'est-à-dire que quelque part, cette personne a eu une réponse à sa question qu'elle n'aurait peut-être jamais eue en passant par des canaux, comment dire, officiels, en tout cas pas dans cette vitesse-là. Et donc, voilà, mais ce sont des données nouvelles. Et très honnêtement, le débat aujourd'hui, à mon avis, est plutôt de considérer que les médias vont être des éléments de référence parce que pour les citoyens, à un moment donné, quand les choses s'emballent, mine de rien, on regarde aussi ce qui s'écrit et ce qui se dit dans les médias. Et donc, en tout cas pour nous, plutôt des alliés face à ce genre de situation. Je voulais juste évoquer ce petit cas concret qui est assez rigolo. Et j'ai envie de vous demander. Juste pour compléter, c'est vrai que des affaires comme ça, des affaires comme ça, on en a très, très souvent et qu'il faut déminer. Très, très souvent. Très, très souvent. Donc, on a souvent le gain de cause, mais des fois pas. Je voudrais dire quand même que la réaction de l'Élysée, c'est intéressant, mais pardonnez-moi. Au cabinet médical, c'est autre chose. Et moi, j'ai été convoqué à l'Élysée après un article dans le Figaro un jour. J'ai été convoqué par le secrétaire général de l'Élysée pour m'expliquer parce que ce que j'avais soulevé probablement était problématique. disons que tel ou tel ministre, mais dans le cabinet médical. Alors, moi, peut-être ma clientèle à mon âge, pas toute, mais enfin, bon, je dirais, il y a un impact très, très, très fort quand même de ceux qui circulent à la messe vespérale de 20 heures. il y a un impact très, très fort. Et je ne compte plus, nous ne comptons plus les malades qui savent plus s'ils doivent continuer leur traitement, qu'ils doivent l'arrêter, etc. Et là, et bien sûr que nous appelons de nos voeux que les médias soient des alliés. Je veux dire, il n'empêche, ça ne nous dispense pas d'analyser ou d'essayer d'analyser ce qui se passe. Moi, je vais prendre un exemple. Le film Amour d'Anneke qui a un formidable succès, moi, il ne m'échappe pas que le médecin y a le mauvais rôle et que ça n'est pas par hasard que ça tombe au moment où il y a le débat sur la fin de vie. Le médecin, il est absent. On dit simplement qu'il vient tous les 15 jours et ce malheureux couple en face à face nous fait entrer dans ce face à face douloureux. On ne le voit jamais, le médecin. Il ne propose rien. Ce n'est pas un hasard. Alors, je ne vais pas être surinterprétatif, mais ce sont des éléments qui sont des miroirs de notre société devant lesquels nos patients se regardent et nous regardent. Alors, justement, je termine juste. Non, non, c'est effectivement un complément. Il ne faut non pas non plus évoquer ce que vous avez répété plusieurs fois. Ce mot de la peur, on est dans une société qui est complètement fermée, complètement orientée sur la base du principe de précaution. Donc, la peur, la peur constante de quelque chose qui va réduire, qui va impacter, qui va... La peur, par exemple, de ne pas avoir accès aux soins, de ne pas avoir accès aux médecins, tout ça, c'est quelque chose avec lequel il faut tenir, avoir la prise de vue sur le grand public. Est-ce que vous arrivez à tirer parti de ces contextes médiatiques, notamment sur des sujets un peu plus prévisibles que celui que vous venez d'évoquer, en matière de communication publique, notamment ? Bah, tirer parti, ça dépend ce qu'on appelle tirer parti. À vrai dire, je crois, là, je parle pouvoir public, quoi, dans l'histoire récente de gestion d'épisodes de crise médiatique ou autre, c'est vrai que je n'ai pas l'impression que les pouvoirs publics aient vraiment tiré parti de ces événements, en tout cas, en termes d'amélioration de leur sensibilité à la communication, à l'information, etc. Ils en ont tiré parti sur des plans totalement différents, organisationnels, pour réformer, pour réorganiser le système quand il y a eu des crises sanitaires à un certain moment. Mais tirer parti en termes de mieux comprendre les logiques des différents acteurs de l'information en santé, non. Et j'en suis bien désolé, d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut vraiment engager un travail important là-dessus. Juste, je voudrais dire un mot sur cette question. Je ne veux pas faire du tout l'avocat des médias et en particulier TF1, contre lequel j'ai régulièrement pesté de temps en temps, mais quand même, je voudrais juste dire quand je mettais un peu en balance ce qui peut se passer aujourd'hui dans notre monde en termes d'emballement, de rumeurs et effectivement le rôle des médias, je disais juste que les médias, ils ont un métier. C'est-à-dire ce métier de l'information avec des professionnels. Alors après, on pense qu'on en veut. Il y a de tout. Ce que je disais à Viviane tout à l'heure, on m'a dit c'est quoi qui est mieux la télé, la presse écrite, la radio. Non, c'est une bonne équipe, c'est tout. Donc, ce n'est pas une question de médias. Et une bonne équipe de TF1, c'est mieux qu'une nouvelle équipe de PQR ou de presse nationale, peu importe. et donc, moi, j'ai toujours eu des équipes où le pour et le contre étaient quand même écoutés. Après, c'est vrai qu'il y a des angles. C'est le problème, c'est qu'il faut un angle et l'angle, il est effectivement celui du grand nombre. Et ça, ça pose une question fondamentale, je pense, pour certains, c'est celui qui rejoint la question de l'audience, qui est celui de la démocratie. C'est-à-dire qu'à peu près de donner, une bonne démocratie, c'est une démocratie où l'information circule bien et l'accès à l'information. Et la question du grand nombre, moi, ne doit pas faire peur, c'est-à-dire qu'à vous redonner, par contre, il faut comprendre quels sont les mécanismes. Mais l'audience n'est pas en soi une mauvaise chose. Et puis, quand on regarde, pareil, ce qui se passe sur le web, ce qui rompte, généralement, c'est que ça a de l'audience. Et finalement, c'est un signe, je trouve, de bonne vitalité démocratique. Après, il y a des problèmes qui sont, et ça, il y a peut-être qui ne pourra pas s'exprimer dessus. Moi, je le dis, c'est un problème dans un certain nombre de rédactions où les angles, les choix, et là, qui sont des choix soit de rédaction en chef, soit de... Ce sont des choix qui ne sont pas forcément toujours objectifs, pesés, et qui viennent d'autres raisons. Mais bon, c'est la vie. Aujourd'hui, on n'a plus que TF1. On a, heureusement, d'autres chaînes et d'autres canaux d'information. Ce qui est pratique parce que ça permet de contrebalancer. C'est comme sur le web, finalement. Je vous propose que nos passions à la deuxième partie de cette conférence que retenir finalement des dernières années de... Non, pardon. Comment envisager une information de qualité à la destination des patients et plus largement du grand public sur les questions de santé, justement ? Peut-être qu'il devrait y avoir des sujets, enfin, des émissions, je ne sais pas, dans les articles de journaux, peut-être plus fouillés. Ça dépend quels médias. En fait, aux actualités, on en parle relativement peu, à part quand il s'agit de scandales ou quoi que ce soit. Il y a d'autres magazines comme le magazine de la santé qui sont très, très bien faits et qui traitent de problèmes en détail. Si on cherche, on peut trouver. C'est un peu superficiel et puis c'est un peu rare, mais il y en a. Disons qu'on en parle, mais sur une courte période et après, on va tout oublier. Je suis en fait sage-femme et du coup, je suis dans le médical et il y a eu, dans l'hôpital où je suis, en fait, pas mal, il y a eu des choses et c'est vrai qui ont été relatées par les médias, enfin, différemment de ce que s'est réellement passé. Je pense que les médias, comme sur plein de sujets, ils ne sont pas acteurs ni proactifs, ils sont suiveurs et en plus, ils ne font aucun suivi. C'est-à-dire qu'ils balancent l'information, ils font beaucoup de bruit, ils attendent surtout le procès et puis après, on n'entend plus jamais parler de rien. C'était intéressant de voir que la société PIP et toutes les sociétés qui tournaient autour ont fait énormément de communication pour essayer de redorer leur image, mais j'ai trouvé que les médias ont bien joué le rôle, ont donné la parole à toutes les parties et ont permis de faire un traitement assez neutre de l'affaire. Pas tous les sujets sont pris avec assez d'importance, on va dire. Il y a beaucoup de maladies qui restent encore sur le côté. Le terme suivi, mais sans suivi, il est considérablement vrai. C'est difficile de dire autrement. et finalement, on se rend compte que les journalistes eux-mêmes sont un petit peu, bien sûr aussi, totalement, rejoignent un petit peu aussi ce sentiment parfois. Ça m'a frappée à un moment d'H1N1. On avait certains journalistes que nous croisés sur le terrain qui nous disaient franchement, j'en ai marre. Tous les jours, on me demande du H1N1, j'en peux plus du H1N1. Il faut absolument traiter le H1N1. Donc, ils sont eux-mêmes un petit peu victimes. On leur demande aussi d'aller sur le terrain sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas forcément envie de varier. C'est comment aussi on relaie le sujet de cette femme qui perd son bébé sur le bord de la route. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Comment aborder cette question ? Bref, toutes les journalistes se posent ces questions-là et c'est ce qui nous répercute. On se rend compte qu'effectivement, l'émotion est primordiale, on l'a vu, mais ça n'est sans doute pas incompatible avec l'expertise. Sauf que souvent, les experts ont du mal ou les médecins ou les spécialistes ont du mal à simplifier, à faire, à intéresser. Et c'est vrai que vous avez besoin d'intervenants pour qu'ils sachent se vulgariser. On sait que c'est un enjeu considérable et particulièrement dans ce contexte. Et peut-être est-il souhaitable qu'il y ait des prises de parole indépendamment des moments de crise pour rassurer aussi. Et ça, finalement, est-ce qu'il y a un peu de place dans les médias ? Il y a suffisamment de place accordée à cette tonalité rassurante et à ce que les médecins eux-mêmes ou les institutions ont pour réflexe de prendre la parole sur des questions un peu plus rassurantes. Vous-même, Jean-Pierre Ollier, vous n'hésitez pas à vous emparer des médias pour exprimer vos convictions régulièrement. Et donc, comment faire, selon vous, en sorte que cette expertise soit plus audible aujourd'hui versus témoignage des usagers, peut-être ? Alors, qu'on ne s'y m'épreuve pas, mon propos, ce n'est pas le procès des journalistes et des médias parce que je pense que c'est évidemment un métier extrêmement utile, extrêmement indispensable, mais qui est aussi difficile que le métier de médecin. Je pense que c'est très difficile et nous, médecins, le savons bien, quand il s'agit d'informer un patient sur sa maladie, ce n'est déjà pas facile, quand évidemment, il s'agit de s'adresser à des centaines de milliers de personnes parentes d'eux ou porteuses d'eux ou potentiellement, évidemment, c'est encore plus difficile. Alors, c'est un... Bon, je pense que c'est une entreprise très, très, très importante mais très, très, très difficile et là, je rejoins l'idée heureusement qu'il y a les médias, heureusement, heureusement, mais ça n'empêche pas de discuter, de se challenger entre eux et nous. Alors, moi, vous disiez, il y a deux types de situations où il m'est arrivé de... où il m'arrive régulièrement de m'exprimer. D'abord, sur les conditions d'exercice de la médecine. Et c'est d'ailleurs dans l'expression d'une fois où je m'étais exprimé sur les conditions d'exercice de la médecine qu'il me valut d'être convoqué au château. Donc, parce que... parce que, bon, je pense que c'est normal, c'est bien, c'est opportun que des citoyens, professionnels, mais des citoyens, s'expriment sur ce qui se passe dans leur environnement. Et évidemment, je mesure que c'est une chance, un privilège de pouvoir éventuellement faire passer cette opinion sur les dépassements d'honoraires des médecins, sur la façon de noter les hôpitaux, sur les rapports entre directeurs ou gestionnaires des hôpitaux et médecins, sur la façon de recruter des médecins. C'est ce qui m'avait valu d'être convoqué d'ailleurs. Donc, ça, c'est un premier volet qui est, bon, qui est un privilège dont je profite, mais qui est évidemment beaucoup plus facile que le deuxième volet qui est celui de transmettre une expertise. Une expertise, c'est pas une vérité. En médecine, une vérité, peu chère. Une expertise, c'est mettre sur la table un certain nombre d'éléments favorables et qu'ensuite, chacun va, dans chacun, va faire une synthèse. Et c'est là où c'est difficile puisque, au départ, même entre professionnels, on va mettre sur la table une série d'éléments et chaque professionnel va faire une synthèse qui va pas forcément être la même. Alors, donc, quand on va partir plus large, et c'est là où je termine ma boucle et c'est là où, bien sûr, je mesure combien le métier de communiquant est difficile, mais ô combien indispensable aussi. C'est vrai que certains journalistes nous ont même posé la question quand on leur a envoyé ce sondage en disant, finalement, qu'est-ce qu'un expert ? C'est une question qui a été débattue notamment sur la question du patient expert aussi, assez largement. Et donc, Viviane, dans ce contexte, vous arrivez quand même à faire des sujets relativement... qui mêlent bien émotion-expertise le plus souvent, je crois. et dans quelle mesure le lancement du présentateur n'a pas un rôle aussi pour donner un ton et une tonalité complémentaire à vos sujets ? Non. Le lancement du présentateur, ce n'est pas ce qui donne le là au sujet. Non, je dirais, il y a une information. Si on décide de la relayer, il faut savoir de quelle façon on va pouvoir la mettre en image parce que, de toute façon, moi, mon support, il est image, il n'est pas presse écrit, donc je ne peux pas parler sur un écran noir. Donc, il y a une info au départ et cette info, après, à nous de raconter l'histoire de cette information. Je ne sais pas comment le dire, peut-être que c'est un peu péjoratif de dire raconter une histoire, mais en même temps, quand on raconte une histoire sur une maladie, sur un malade qui a traversé telle ou telle chose, on peut faire passer énormément d'informations, énormément d'éléments et l'émotion, pourquoi pas, si on peut l'avoir. Si elle est fabriquée, elle ne passe pas. Giovanna, justement, sur Cancer Contribution et d'une façon générale, comment trouvez-vous que les malades, est-ce que vous trouvez que les malades arrivent à prendre de la hauteur par rapport à leur propre contexte de vie lorsqu'ils s'expriment pour une communauté et comment l'expertise est-elle présente façon cancercontribution.fr ? Oui, je l'ai oublié. Donc, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs éléments sur Cancer Contribution. Tout le but est celui de valoriser la place de la société au sujet des débats de santé. Et la deuxième chose, effectivement, c'est qu'on essaye de valoriser aussi l'expertise, l'expertise des patients. On part de l'après-mès qu'il y a plusieurs experts autour de la santé. Il y a des experts professionnels, des experts de la pathologie, des experts de la médecine et puis il y a des experts de la maladie. Et que les patients, aujourd'hui, vu justement cet accès énorme à l'information, ils sont capables de chercher de l'information sur le web qui est une information qui leur sert à améliorer la relation avec les médecins et avec l'équipe thérapeutique. Mais surtout, ils sont à la recherche aussi d'une information qui n'est pas celle qui est proposée traditionnellement par la médecine. C'est-à-dire, ce n'est pas une information evidence-based, c'est une information expérientielle qui vient de l'expérience. Et cette information, on ne la trouve pas ni à l'hôpital, ni dans les textes, ni dans les publications. C'est une expertise qui est générée par la réélaboration et la prise de distance par rapport à sa propre expérience. Et il y a l'échange avec d'autres malades qui sont capables dans un processus collectif d'élaborer des recommandations, d'élaborer en tout cas une vision qui est spécifique aux patients. Or, là je reviens à la question des médias. J'ai du mal pour l'instant à trouver auprès des médias de l'espace pour cette expertise. Je trouve que, je termine juste, je trouve qu'effectivement l'approche média maladie-passion, c'est une approche strictement individuelle, c'est-à-dire la valorisation d'une histoire via laquelle on peut faire passer des choses. Mais c'est une histoire personnelle, un patient, un cas spécifique. Mais cette valorisation d'une expertise collective auprès des patients, ça je la trouve encore assez absente. Alors, il ne faut pas tout mélanger. En une minute trente, ce n'est pas un sujet pour la queue entière. Je vous le conseille. Non, mais en même temps, je pense que le web a énormément déclenché le... le témoignage est aujourd'hui, je dirais, presque plus facile à trouver qu'avant. Est-ce que le web y est pour quelque chose ? Probablement. Mais le témoignage d'une personne qui a un cancer du sein ou... Voilà, son témoignage, c'est son histoire. Mais à travers son histoire, il y a aussi pas mal de choses à dire. Voilà, que ce soit aussi l'histoire d'une grève de rein, par exemple. C'est l'histoire d'une personne, mais à travers l'histoire de cette personne, ça n'empêche qu'on peut donner quand même quelques chiffres, qu'on peut quand même donner quelques informations sur le don du vivant, je reviens sur la grève du rein, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est une façon, c'est une écriture, l'écriture télévisée. Mais cette écriture-là, si elle peut interloquer les gens, si elle peut les intéresser ou les émouvoir ou peu importe le mot, et les faire réfléchir, eh bien, tant mieux. Je dis tant mieux. Nicolas Péjus, vous avez... En matière de... Vous dites qu'il faut repenser la communication publique. Et en matière d'information, qu'attend la population de la part des pouvoirs publics ? Est-ce que les pouvoirs publics sont prêts à y répondre ? La population, elle n'attend rien du tout en termes d'informations, je pense, de la part des pouvoirs publics. Elle n'attend plus rien. La question, c'est est-ce que les pouvoirs publics peuvent quand même faire quelque chose ? Parce qu'il y a un vrai sujet, mais je vais revenir. Juste un mot, parce que je veux juste rebondir sur ce qui était dit sur cette question de l'expertise qui me paraît fondamentale, parce que c'est un peu autour de ça que ça tourne. Pour moi, l'expertise, c'est quelque chose de simple. Enfin, où l'expert, ça se définit, c'est le détenteur d'un savoir technique complexe. Il peut être simple citoyen, il peut être médecin, professeur ou administratif dans un bureau du ministère. C'est des experts là partout. Le problème, c'est que cet expert détient donc un savoir technique complexe qui, à un moment donné, pour différentes raisons, doit être explicité ou communiqué. Donc, c'est comment on fait en sorte que ça circule bien, ça soit bien compris dans une société de plus en plus complexe. Et c'est là où je dis, c'est un enjeu de démocratie. On est vraiment dans cette problématique aujourd'hui où la société est clairement de plus en plus complexe et où il y a un besoin de vulgariser, d'expliciter. Donc, il y a les médias, il y a le web, il y a plein de choses et il y a les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics. Alors, je disais, les citoyens n'attendent rien. Je pense qu'ils n'attendent rien. Mais est-ce qu'on ne peut pas leur proposer quelque chose ? Je pense que oui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il y a deux intérêts à agir majeurs pour les pouvoirs publics pour qu'ils interviennent dans le champ d'information santé. Le premier, on n'y pense pas, il est tout simplement un intérêt très pragmatique qui est que je suis persuadé qu'ils ont intérêt à améliorer l'information des citoyens pour mieux exercer leurs prérogatives, tout simplement. Aujourd'hui, dans une société où le patient, l'usager de santé, le citoyen est de plus en plus acteur de sa santé, de plus en plus investi dans ses choix et où ses propres choix guident, y compris la dépense publique, puisque c'est plus récent pour l'hôpital, mais pour la médecine de vie, c'est le cas, vous allez voir un médecin, ça déclenche une dépense de l'assurance maladie. Maintenant, quand vous allez dans un établissement hospitalier, c'est pareil. Vous vous trimballez un peu avec votre dépense publique quelque part et donc vos choix sont très importants. Donc, je suis persuadé que les pouvoirs publics à vos données, s'ils veulent un peu mieux organiser le système, les flux, tout ça, ce qu'on appelle les parcours de santé aujourd'hui, c'est pas la mode, eh bien, il faut aussi qu'ils tiennent compte de comment les gens qui font ces choix sont informés et donc, ils doivent investir là-dedans par strict égoïsme par rapport à leur prérogative. Et le deuxième gros intérêt à agir, c'est une question de démocratie, j'y reviens, et d'égalité de tous devant l'information. Parce qu'aujourd'hui, moi, je veux bien que sur le web, il y ait toute l'information, il y a pléthore d'informations sur la santé, on en a plutôt trop que pas assez. OK, enfin, tout le monde n'est pas connecté et il y a des manières d'arriver à l'information qui ne sont pas égales pour tous. Donc, pour moi, il y a une problématique d'égalité devant l'information et ça, c'est aussi un autre intérêt à agir pour les pouvoirs publics. Alors, que faire ? Bon, moi, j'ai un certain nombre d'idées que je pose depuis un certain nombre d'années, mais en gros, on a une grosse difficulté en France et que d'autres pays ont moins, c'est qu'il est vrai qu'on a un éclatement, en tout cas, un émiettement institutionnel qui n'est pas très favorable à l'organisation de cette information. Vous avez le ministère de la Santé, les ministères qui s'occupent de santé, l'assurance maladie, on a créé plein d'agences depuis tout un tas d'années. Je ne vais pas vous en faire la liste, mais c'est très important. Et donc, quelque part, si on le prend par l'angle institutionnel, si on dit qui c'est qui doit prendre l'information santé dans les pouvoirs publics, on ne résout pas le problème parce qu'au fond, chacun a un petit bout. L'HAS a des choses intéressantes sur les indicateurs qualité, sécurité des soins des hôpitaux. L'INCA va avoir des choses intéressantes sur le cancer. L'assurance maladie va avoir des choses intéressantes sur les données relatives aux médecins ou autres. Donc, comment on fait face à ça ? Je suis un peu idéaliste, pardon, je suis très idéaliste même pour ceux qui me connaissent le savent. Mais ce ne serait pas possible de mutualiser, de faire quelque chose qui soit efficace, un portail commun ? Alors voilà, l'autre écueil, et vous venez de dire le mot, c'est de prendre le sujet par l'outil. C'est de dire on va faire un grand portail commun, on va tout mettre ensemble dans un portail. Erreur, erreur, erreur. Le problème, c'est qu'il faut penser la communication. Il ne faut pas la repenser, il faut la penser parce qu'elle n'a jamais été vraiment pensée. Donc, la communication publique dans le domaine de la santé. Et d'abord, savoir en partant des besoins d'information des gens. C'est quoi une maman qui va bientôt devoir choisir une maternité ? De quoi elle a besoin ? C'est quoi une personne qui a sa mère qui est en train de vieillir ou de perdre en autonomie ? Qu'est-ce qu'il lui faut ? Et dans son environnement, pas de manière abstraite, etc. Autour d'elle. Alors donc, comment on fait ? Et effectivement, je ne crois pas que le problème soit de créer un portail. Le problème, c'est de créer une dynamique d'information collective des pouvoirs publics. Et ça, c'est pour moi, de mon point de vue, ce que je prône, c'est que ça va vers la création d'un service public dédié à l'information de santé. Un vrai service public qui ne soit pas qu'un portail. Ça peut être aussi des points physiques. Moi, je travaille avec l'assurance maladie. On a rencontré l'assurance maladie qui expérimente en ce moment ce qu'ils appellent des démarches santé actives. C'est des boutiques, c'est des points fixes dans la rue, dans les zones commerçantes où vous vous rendez et où on vous... Voilà. Alors, c'est très assurance maladie. C'est ce qu'on appelle gestion du risque. Donc, c'est pour vous sensibiliser à des problématiques de prévention, pour éviter les troubles musculosquelétiques ou d'autres choses. Mais, en fait, il y a vraiment là, derrière, l'embryon de quelque chose qui, de mon point de vue, doit s'organiser autour d'un service public qui ferait intervenir tout le monde. L'assurance maladie, le ministère, l'ARS et les agences concernées. Une fois qu'on a imaginé le modèle, il faut à la fois l'organiser nationalement et régionalement. dans une logique qui, de mon point de vue, doit être double, du local, du local, du local, c'est ce qui intéresse les gens, et de la démocratie, c'est-à-dire la capacité d'interagir, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans l'information qui tombe de la haute autorité, du ministère ou autre, on est dans de l'information de santé vivante et qui se crée, y compris territorialement. Bon, c'est un peu utopique, vous allez me dire tout ce que je dis. Je pense que si on s'y met sérieusement, en un an, un an et demi, on a quelque chose d'intéressant à faire. Mais on n'est pas en Grande-Bretagne. Le NHS, ce n'est pas le système français. NHS Choices, qui est, de mon point de vue, exemplaire en termes d'information de santé, ne peut pas être fait en France. Ne peut pas. Et quelle est la place, pardon, je fais des films, quelle est la place de la société civile dans ce grand régroupement ? Parce qu'effectivement, là, on est parti du cœur de la table ronde, c'est la crise, c'est l'information de crise. On s'est rendu compte, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que les institutions n'ont pas forcément intégré, autre que dans l'organisation, mais intégré la communication de crise. Probablement, ça c'est mon avis personnel, je pense qu'il y a une implication de la société civile d'un amont des crises sanitaires qui auraient permis d'éviter des crises de confiance importantes. La crise de confiance, elle est terrible. Elle est terrible. Elle remonte à 10-20 ans. La crise de confiance, ce n'est pas le web. c'est celle-ci-là, c'est l'inversement du principe primum non serré avec l'affaire du sang contaminé de manière emblématique. Et ensuite, ça s'est continué. Donc la crise de confiance, elle s'est doublée de tout un tas de problématiques de communication, certes, mais elle remonte à ce temps-là. Alors comment associer la société civile ? Moi, je vous dis, je suis convaincu qu'il faut aller vers effectivement une démarche très remontante, très territoriale, très locale. En même temps, je ne suis pas pour la confusion des genres. Il y a des autorités, il y a des pouvoirs publics qui ont un rôle. Ils ne peuvent pas, voilà, ils doivent l'assumer d'ailleurs. Donc tout est comment on articule un discours et des informations publiques de référence qui pour les gens d'ailleurs seront des points de référence avec la capacité pour les gens de les challenger, de les commenter, de les enrichir. Voilà. Mais il faut que ça soit organisé. Ce n'est pas un grand tout où on met tout, c'est quelque chose où il y a quand même des répartitions des rôles. C'est comme ça qu'on voit un peu les choses, mais c'est à construire à vrai dire. Et c'est forcément à construire évidemment avec les usagers. On se rend donc bien compte finalement que l'émotion et l'expertise à bonne dose sont relativement indissociables et que chacun peut tenir un rôle pour arriver à mettre en place une information de qualité. Ce qui est formidable, c'est que finalement, beaucoup de choses sont en train de se mettre en place. On vit un tournant. Donc c'est la question de tout est possible. Et quand on travaille dans la communication, c'est quand même formidablement excitant de se dire ça. Si on passait ensuite... Alors là, c'était juste un petit exemple justement qui date d'avant-hier ou d'hier. Vincent Olivier qui a signé un dossier qui apporte précisément cette démonstration. On voit bien l'émotion à gauche et l'expertise à droite. On est typiquement dans ce traitement de l'information et il a même sous-titré, alors il devait être là aujourd'hui avec nous à l'origine, l'émotion d'un malade touche plus que la parole d'un expert. Donc j'ai supposé que peut-être il pensait à nous aujourd'hui lorsqu'il a réalisé son papier. sans forcément juger ou apprécier d'une quelconque façon son papier. C'est un fait. Je peux me permettre le fait que l'émotion d'un malade touche plus que la parole d'un expert est quelque chose d'évident. C'est-à-dire que il n'y a pas à discuter ça. Le problème c'est que ça fait appel à des ressorts différents. Le ressort de l'émotion n'est pas celui de l'intellect et donc à propos de donner voilà c'est tout. Vous avez tout à fait raison. Alors finalement comment les métiers et les pratiques de communication et d'information évoluent ? Chaque jour on nous challenge sur cette question quand on travaille dans une agence de communication sans forcément on ne peut pas prétendre avoir toutes les solutions. Quand on interroge les journalistes encore une fois sur une question de la réalité de leur travail et de l'évolution de leur travail ce qui domine là c'est encore la rentabilité cette information un peu prédigérée mais ce qui domine aussi et c'est très intéressant c'est que finalement ils ont des attentes un petit peu différentes d'avant et leurs attentes évoluent à charge à nous en fait alors ils travaillent un petit peu différemment bien sûr on le voit c'est à l'heure du fact-checking même si on est dans la vitesse on se rend compte qu'il y a des notions qui émergent comme ça la notion de vérification des données de fact-checking data-journalisme on a un large recours à l'infographie en même temps qui est une donnée qui peut circuler facilement sur les réseaux sociaux et les sources des journalistes se sont considérablement multipliées ils travaillent plus seulement comme avant à partir des agences mais ils travaillent à partir de la Une du Parisien ils travaillent à partir pour ne pas citer d'autres et ils travaillent à partir de Twitter et ils travaillent à partir des communautés de patients et donc c'est considérablement différent d'avant on ne peut pas dire le contraire et c'est ça qui est formidable parce que pour nous c'est encore une fois ça ouvre le champ des possibilités donc on doit être constamment plus créatif on doit se renouveler on doit nous être facilitateur et encore une fois vous disiez une chose tout à l'heure Nicolas et j'ai beaucoup apprécié parce qu'on le dit souvent avec Laurence ce sont des alliés ce sont des partenaires les journalistes et il faut le considérer comme tel et c'est une profession clairement qui est quand même en souffrance aussi aujourd'hui il ne faut pas l'oublier et la question de la confiance elle est profonde chez eux aussi donc ils ont besoin de retrouver une identité réellement et je pense qu'on a tous on est convaincus de ça une part à jouer dans cette direction et on a tous à y gagner donc c'est vraiment une relation gagnant-gagnant et c'était vraiment à ce qui sous-tendait aussi la réunion d'aujourd'hui voilà donc on peut je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on n'a pas le temps mais j'ai envie de vous l'avez évoqué Nicolas Péjus les projets en cours notamment que vous avez en matière d'information du public vous les avez déjà un petit peu évoqués oui je l'ai déjà dit je ne vais pas donc on a différents projets donc juste un mot sur un sujet qui me paraît parce que ça rejoint aussi nos propres problématiques dans nos projets régionaux d'information santé celui de la peur c'est aussi la peur alors les gens bon ils ont peur donc la rumeur etc la peur elle est dans tous les camps y compris chez les professionnels je suis assez fasciné du niveau de méfiance alors vous allez me dire c'est normal c'est une manière aussi de se défendre mais et entre autres effectivement chez les professionnels de santé qui à un moment donné par rapport à l'information ou à la transparence en tout cas à la communication sont souvent dans le repli et des fois dans la difficulté d'ouvrir et ça pour moi c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler par exemple enfin là quand on évoque avec des médecins la problématique d'ouvrir la capacité à des citoyens de noter ou de commenter le travail de leur médecin ça les fait bondir au plafond enfin et je pense que beaucoup de médecins l'assumeront tout à fait je partage en partie d'ailleurs cette très grande réserve sur ce genre de mais quand même mais quand même il faut il faut se poser question quand je regarde justement ce que fait le NHS là dessus il y a des systèmes tout est dans la manière de le faire c'est à dire que vous pouvez pas dire juste c'est pas bien de noter son médecin on peut pas s'arrêter là je veux dire il faut tout de suite aller voir comment on peut faire et donc effectivement nous dans nos projets régionaux là qui sont pour l'année prochaine de mettre en place une plateforme régionale d'information santé l'idée de travailler avec autour de la table les professionnels et les usagers pour essayer de déverrouiller ces problèmes en travaillant techniquement est une des manières dont on va conduire le travail l'autre point sur lequel je voulais insister c'est que dans notre démarche vous voyez bien l'éclatement institutionnel même si au niveau des régions c'est vrai qu'avec les agences régionales de santé on a quand même un pilote un peu unique quoi donc c'est un peu plus simple qu'au niveau national je veux dire mais il y a quand même beaucoup d'acteurs et donc notre souci ça va être justement de les faire travailler ensemble et une des manières qu'on a envisagé de travailler c'est de se dire ça sera pas une plateforme de l'ARS ça sera pas une plateforme de telle ou telle institution ça sera quelque part une marque alors c'est peut-être un gros mot de dire ça mais disons plutôt un label ou un point de référence donc on va travailler sur une identité de cet émetteur d'informations ce média régional public d'informations et qui ne soit pas forcément ni l'assurance maladie ni l'ARS donc c'est cette idée de marque d'information santé je pense que cette marque d'information santé doit être à la fois régionale nationale et territoriale donc on travaille là-dessus voilà nos projets c'est d'abord de concevoir un modèle avant de dire ça va être du web ça va prendre la forme en premier lieu d'un portail web quand même mais ça sera aussi peut-être effectivement des lieux physiques et peut-être des plateformes téléphoniques ça peut être beaucoup de choses mais il faut vraiment travailler le modèle avant de parler outils et donc on a là finalisé une première phase qui est une phase d'études et normalement si tout va bien en juin 2013 nous aurons une première V0 de cette plateforme oui moi je pense que je pense que c'est très très important on parle de la société civile des usagers je crois quand même qu'on n'a pas prononcé le mot des associations d'usagers et je pense qu'il y a là un maillon dans la chaîne et probablement même un maillon pour peut-être pour l'histoire de la notation qui ne me choque pas du tout bien au contraire mais il y a peut-être là un maillon tout à fait utile l'autre chose quand même que je voudrais dire on parle de santé c'est vaste la santé c'est pas simplement l'absence de maladie et ça c'est quand même un problème dans le contenu de la communication parce que l'expert en maladie soit mais l'expert en matière de santé ça devient beaucoup beaucoup plus difficile beaucoup plus complexe encore et donc il y a quand même là quelque chose et une dernière chose on parle beaucoup du web oui mais il me semble quand même que nous sommes tous très méfiants par rapport au contenu du web quand même il me semble et nous le sommes beaucoup moins par rapport au contenu des médias je veux dire quelque part lorsque Viviane Joumfer dit quelque chose à TF1 et bien c'est c'est labellisé et la crédibilité ça n'a enfin il me semble que ça n'a rien à voir avec l'information qui est diffusée sur le web puisqu'elle l'a dit puisqu'il l'a écrit Vincent Olivier c'est qu'il y a c'est qu'il y a il y a une signature et une authentification et ça ça me paraît quelque chose d'extrêmement important mais le point et le point quand même pour les alors la perte de confiance par rapport aux politiques par rapport aux médias par rapport aux médecins par rapport aux experts par rapport à etc bon c'est probablement moi j'ai tendance à considérer que c'est peut-être une des maladies de notre société aujourd'hui il faut en faire un outil positif il faut travailler à le retourner je pense que c'est pour ça que nous sommes là que nous sommes là mais une fois encore je pense qu'il faut peut-être qu'on élargisse la discussion à la santé parce qu'il y a toute la question des alternatives pour pas dire les médecines complémentaires au pire les médecines parallèles et là c'est aussi un point de grande difficulté et dans lequel nous professionnels sommes un peu perdus je crois qu'il faut le dire et je pense que les usagers le sont comme nous vous êtes quand même un des rares à en parler de ça et à l'envisager parce que la plupart des spécialistes restent en leur spécialité pour s'ouvrir aux thérapies comportementales ou pour s'ouvrir à tout un tas d'autres que ce soit à l'ostéopathie pour le rhumato etc ça a pris beaucoup beaucoup de temps maintenant il y a aussi la force des associations la force des témoignages la force du web qui fait que maintenant on ne peut pas faire sans ça entre dans les leurs tout ça ça fait partie d'un processus j'ai envie de préciser une chose par rapport à ce que on parle encore de la problématique de confiance une chose qui est exprimée il faut en prendre conscience considérablement et ce qui est très nouveau quand même de la part des journalistes c'est le fait qu'il ressent profondément quelqu'un qui a un discours formaté quelqu'un qui a un discours qui n'est pas dans la vérité et ça il y a quelques personnes ici qui travaillent dans le domaine de l'industrie ou dans d'autres domaines on se rend compte qu'à force de vouloir absolument caser des messages on aura de moins en moins gain de cause et ça les journalistes le ressentent profondément donc moi j'aurais envie de dire qu'une des pistes de progrès aussi sans doute c'est de mieux travailler ce discours spontané et de vérité voilà c'est peut-être encore un peu idéaliste mais je pense qu'on peut sans doute compte tenu de la tendance dans laquelle nous sommes qui tend quand même plus vers l'humain et dans des rapports un peu plus vrais et d'intelligence et plus de partage de compétences ça doit être tout à fait possible et sans doute un axe en tout cas sur lequel nous on travaille beaucoup je pense que Giovanna sera d'accord avec ça d'ailleurs oui oui complètement et puis je suis ravie parce qu'aujourd'hui finalement je sais ce qui va devenir de la plateforme qu'a sa contribution elle va être absorbée par la plateforme et je suis vraiment terriblement contente merci Nicolas merci mais bon voilà c'est juste pour toucher la place des patients effectivement vous avez raison la société civile n'est pas faite que des patients et le thème de la santé n'appartient pas que aux patients d'ailleurs on sait et on relance systématiquement aujourd'hui la préoccupation vis-à-vis du sujet de prévention qui pour l'instant n'occupent pas forcément plus que le 3% du budget de santé national et qui sont très mal aperçus par les citoyens par l'impulation en général qui ont d'un côté une grosse peur de tout ce qui est facteur de risque mais qui n'arrivent pas forcément à définir et à structurer la graduation entre les facteurs de risque donc ça c'est effectivement c'est quelque chose sur lequel il vaut vraiment la peine de travailler de travailler en association avec les associations mais là je point mon autre le web le web est complémentaire au monde associatif à savoir le monde associatif ne représente que le 4% de la population des malades c'est le 4% donc il y a beaucoup de personnes qui s'y retrouvent il y en a beaucoup d'autres qui ne s'y retrouvent pas il y en a beaucoup d'autres qui ne s'y retrouvent pas dans le web parce qu'effectivement ils n'ont pas l'accès parce qu'on connaît la fracture numérique parce que c'est surtout des inégalités sociales qui impactent aussi l'offre d'informations et les services mais donc tout ça 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 à mon sens ça permet non pas de faire une concurrence entre qui est plus important et qui est l'acteur principal à écouter mais comment arriver à compléter tout ce cadre avec toutes les opportunités qu'on a actuellement merci il nous reste quelques minutes quelques minutes pour répondre à vos questions pardon oui je vous remercie beaucoup chère madame Jungfer de nous avoir donné des explications concernant le déroulement quasiment même brièvement d'un comité de réaction mais c'est à la fois intéressant mais néanmoins puisque vous avez eu le grand de venir vous exposer c'est aussi effrayant parce que pour prendre un cas caricatural comme ce livre fait par le professeur que j'ai connu et le professeur que j'ai connu qui est extrêmement sévère très pas loin de la silhouette du mandarina ancien et bien j'ai lu à la FNAC le début du livre où ils disaient ils avaient l'impression de dire la vérité or le thème expertise ou bien émotion la vente du livre au lieu de s'adresser par exemple à haute autorité de santé ou au Vidal pour faire une étude sur les médicaments qu'ils estiment eux je vois pas comment un médicament anti-diabétique par voie buccale est-ce qu'ils l'ont prescrit ça je n'en sais rien un psychotrope est-ce qu'ils l'ont prescrit ça je n'en sais rien pourquoi ils ne se sont pas dressés au préalable à la haute autorité de santé d'une part ou au comité du Vidal avant de lancer ce livre et de le livrer en pâture qui est fait quand même de beaucoup de choses inexactes ils se sont basés beaucoup plus sur l'émotion c'est vrai que la vertu est plus ennuyeuse que le vice où Goebbels disait et s'ils connaissaient en propagande plus un mensonge est incroyable plus il est cru or dans votre comité de réaction avant de vanter ce livre parce que malgré tout vous êtes vecteur comme dit Yves Dutel la rumeur amplifie elle gronde elle s'étend et bien ce livre il aurait dû à mon avis mais vous allez me dire si vous pour ce que vous en pensez un membre du comité de réaction aurait dû le lire déjà l'analyser puisqu'on parlait d'analyse mais très vite le rédacteur en chef dit ah non 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 on en parle partout il faut que vous donniez l'information est-ce que vous ne pensez pas qu'au moins un ou deux membres du comité de rédaction de TF1 je ne sais pas de qui ils se composent d'ailleurs pouvaient le lire auparavant vous même par exemple et puis se donner un délai je trouve qu'on peut le donner est-ce qu'il existe aussi est-ce que deuxième chose c'est important qu'il y ait une éthique chez les journalistes comme on a un conseil de l'ordre où on a un comité d'éthique j'ai fait partie puisque je suis membre du conseil de l'adéauté il y avait le comité d'éthique et bien de déontologie on a étudié cela et là il faudrait faire avancer les choses est-ce que d'abord ça vous apporte quelque chose cette discussion et d'autre part est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir sur l'importance que vous avez et la responsabilité capitale que vous avez parce que moi le soir je vais à 20h voir un patient ils sont en train de gober la télé ils ne parlent pas ils passent-moi le sel c'est tout et puis la télé a dit la télé a dit alors attention c'est l'évangile voilà est-ce que donc mes deux questions est-ce qu'un membre du comité de réaction ne peut pas lire un livre auparavant avant de le jeter en pâture et de ce moment est-ce qu'il existe un comité l'équivalent du conseil de l'ordre chez les journalistes alors j'ai plusieurs réponses mais déjà j'ai une question avant de démarrer mes réponses est-ce que vous avez regardé les sujets qu'on a fait sur ce livre à TF1 pour en parler bon alors un deux non non parce que c'est très facile c'est très facile parce que c'est très facile de dire vous n'avez pas si vous ne l'avez pas vu je ne l'ai pas toutes regardées on n'a pas fait 50 sujets on n'a pas fait 50 sujets non deux le livre a été lu par deux personnes du service santé sur les quatre d'accord ce sont les deux qui ont traité le sujet trois je ne suis pas attachée de presse de ce bouquin d'accord et quatre s'il a suscité s'il continue à susciter autant d'émotions je pense qu'il y a des raisons quand même il y a des raisons il y a des raisons probablement qu'il répond il a été lancé d'ailleurs sur ce mode là on nous ment on nous cache tout on nous a toujours menti dans les pouvoirs publics donc on va vous rétablir la vérité un ah bah tiens ça m'intéresse le bouquin il est épais comme ça il est sur mon bureau je peux vous dire que toute la rédaction a défilé pour voir si le médicament qu'il prenait était bon dedans on a beau leur dire attention c'est pas le bidal et c'est pas parce que c'est marqué que c'est bon ok ça n'empêche pas vous n'empêcherez jamais même si vous expliquez 25 fois à votre patient que ce qui est marqué dans le bouquin n'est pas forcément vrai il en regardera quand même dans ce bouquin et pourtant vous avez des arguments aussi bien plus importants que les miens donc c'est comme ça c'est comme ça il a répondu il a surfé sur cette vague là et il a très bien surfé ils se sont fait tellement taper aussi qu'à la sortie ils ont quand même fini par dire bien sûr qu'il y a beaucoup d'erreurs bien sûr qu'on a exagéré mais au moins au moins si on a pu donner un coup de pied dans la fourmilière et bien après tout pourquoi pas voilà si les pouvoirs publics peuvent revoir un certain nombre de choses après c'est recevable ou c'est pas recevable encore une fois je ne suis pas ça t'achète pas de ce bouquin et je ne le vends pas c'est c'est le comité d'éthique des journalistes oui oui il y a une société des journalistes au sein de notre rédaction mais on n'a pas eu je crois de manquement sur ce sujet du tout non je peux enfin c'est pas pas dans la suite exactement de ça enfin sauf que il y a quand même on le voit même dans la littérature médicale que de plus en plus au niveau des titres on privilégie on privilégie un titre sensationnel pour accrocher le public et quand on lit l'article dans le fond et bien on se rend compte que soit c'est vraiment très très exagéré soit voire même il y a des choses qui sont fausses et qui sont passées malgré un comité de lecture il y a eu plusieurs exemples dans différents articles du BMJ que ce soit sur l'Alzheimer et les benzodiazepines que ce soit sur les cancers donnés par les benzodiazepines ou quand on fait l'analyse au niveau du travail qui est fait sur l'analyse statistique des données on voit qu'il y a des choses fausses ou en tout cas suffisamment contrôlées entre autres en particulier au niveau des facteurs confondants donc ça veut dire qu'on est vraiment dans l'émotionnel avant tout dans la formation y compris dans la formation médicale mais ce sur quoi je voulais rebondir c'était la phrase de Roland qui disait finalement la télévision dit et on croit tout à fait ce qu'il y a et là c'est un vecteur où dans la communication il n'y a pas de contradiction au niveau de la télé à la limite on peut switcher sur une autre radio etc. sur internet c'est pas ça du tout ce qu'on voit avec nos patients c'est qu'ils font des recherches sur internet et c'est là que c'est intéressant mais je suis sûre qu'on va l'aborder avec d'autres dans les autres réunions c'est qu'il y a vraiment une recherche et il y a une confrontation c'est à dire qu'à un certain moment on compare et finalement à un moment donné le lecteur enfin celui qui est sur internet va se faire sa conviction c'est à dire qu'il se construit ce qui est très différent du discours de la télé qui apporte une seule donnée juste une réaction mais un peu aux deux interventions c'est que personne conteste effectivement vous avez raison c'est peut-être pas les bons chiffres le 20h mais c'est vrai que ça a une puissance considérable et là je crois que malgré tout ce qui existe encore ailleurs c'est réel cette puissance d'ailleurs elle est très enfin quand on travaille un peu aux communications au fond visible aussi avec des déterminants alors on sait que s'il y a une du Parisien portée sur tel sujet vous allez avoir un afflux de demandes sur le même sujet y compris un côté moutonnier de temps en temps dans les rédactions et c'est effectivement très puissant ça c'est certain mais je crois que le problème il n'est pas là parce qu'à la limite y compris ce bouquin bon d'accord ok il a du succès visiblement il est en tout cas très contesté ou très contestable mais bon les gens ne se prescrivent pas encore leurs médicaments donc quelque part soit quoi je veux dire c'est ce qui là où il faut plutôt s'interroger c'est pourquoi les gens n'ont pas aujourd'hui l'habitude d'avoir une information sur les médicaments où quand on leur fait leur prescription ils puissent savoir sans forcément y aller que s'ils y vont ils auront de l'information sur les médicaments qu'on vient de leur prescrire ça n'existe pas aujourd'hui ça n'existe pas depuis des années non ça n'existe pas non oui enfin d'un labo aujourd'hui il n'y a pas oui mais vous savez donc c'est contesté ça bon donc non elle est accessible par le public elle n'est pas d'origine publique c'est pas tout à fait la même chose elle n'est pas labellisée par une autorité qui à un moment indépendante qui validerait les contenus donc il y a une grosse erreur l'AFSA se met en ligne tous les médicaments on a les fiches de transparence les RCP tout est public qui connaissent cela tout le monde vous tapez le non vous tapez le sortez allez demander aux gens s'ils connaissent le site de l'AFSA excusez-moi vous tapez le nom d'un médicament et vous avez toutes les informations de l'AFSA donc c'est pas très exact oui mais ça vous posez un problème qui est un problème intéressant qui est un problème de communication c'est à dire que c'est pas parce que l'information elle existe c'est pas parce qu'elle est en ligne et c'est pas parce qu'elle est accessible qu'elle est connue c'est votre verbatim c'est votre point de vue de laboratoire l'information n'était pas d'origine publique c'est juste je dis bien l'origine pour quelqu'un en communication c'est celui qui lui donne l'information donc c'est l'émetteur c'est le cas non mais l'émetteur premier il est direct celui c'est le TF1 qui me parle c'est TF1 qui me parle si c'est le site de tel labo c'est le site de tel labo que son information son contenu vienne de l'HRS je suis bien d'accord c'est juste que voilà en termes d'accès à l'information mais peu importe je reviens à mon point le vrai sujet il est là c'est à dire que on est en négatif on est pas en positif je veux dire et quelque part on paye il faut pas s'en battre non plus et s'auto-flageller en permanence je veux dire on paye une période très longue où effectivement toute la santé d'une manière générale s'est construite en dehors des citoyens c'était il faut quand même voir dans les débats politiques si vous reprenez les 30 ou 40 dernières années les sujets de santé commencent à émerger depuis 10 ans à la présidentielle encore on en a très peu parlé donc ça montre bien qu'il y a là aussi une contradiction et donc il y a un vrai sujet là aussi je le rappelle démocratique c'est que au fond les politiques y compris on construit à la fois un système de santé une organisation etc en dehors du champ de la démocratie donc de l'information et là les choses se renversent parce qu'en fait il y a des choses qui se passent de manière très directe et par le web entre autres donc il faut le penser c'est à dire il faut pas le refuser il faut le penser on est dans une période charnière ça va durer 10-15 ans et vous verrez dans 10-15 ans ça sera plus le sujet des bouquins comme ça seront même n'auront pas de succès une dernière info excusez-moi juste pour clore l'histoire de ce bouquin parce que franchement c'est vrai que ça empiète un peu beaucoup je suis membre de l'association des journalistes médicaux et j'ai organisé un débat avec Évène et Debré face à eux monsieur Bouvenot de la HAS et monsieur Bergman de la commission d'AMM à l'AFSA enfin à NSM maintenant bon ben voilà ça s'est fait aussi on peut avoir aussi bien des contradicteurs et ça se passe aussi je veux dire l'information elle circule dans tous les sens donc Bergman a pu parfaitement rétablir la situation de son point de vue sur les commissions d'AMM comme monsieur Bouvenot sur la haute autorité de santé et la commission de la transparence mais Marc-Kéven mais moi parce qu'il crie plus fort c'est que j'en ai parce qu'un train qui arrive en retard nous interpelle beaucoup plus nous téléspectateurs qu'un train qui arrive à l'heure et que là c'était un gros train qui arrivait en gros retard et voilà et ça a fait ça a fait et le problème quand même pardonnez-moi Viviane le problème quand même c'est que je trouve que vous évacuez vite la question de l'éthique et de la responsabilité c'est-à-dire que vous avez fait du battage et je ne sais pas à quel auteur et à quel nombre d'exemplaires vous avez permis de faire vendre mais vous avez fait un tel battage que vous en avez fait un événement un événement et aujourd'hui c'est un événement ça vous est simple non non je t'en prie c'était moi juste pour dire qu'on revoit de l'extérieur que cet événement s'est produit entre experts ou institutions ou journalistes et que le grand public était simplement destinataire moi je me pose la question de comment ça se fait que le grand public n'est pas impliqué dans le débat même dans la construction du débat non pas dans la réception dans la construction du débat ça ça permet comme je disais tout à l'heure de dépasser des crises de confiance importantes évidemment je suis entièrement d'accord je suis Catherine Cerizet et je suis patiente donc déjà merci à Dominique d'ouvrir le festival aux patients Dominique que je connais bien et qui est devenue une amie et je pense deux choses je travaille pour la maison du cancer que vous connaissez peut-être qui a été ouverte par deux journalistes dont une qui est décédée d'un cancer et je suis rentrée dans le milieu du journalisme et j'ai vu comment se passait une conférence de rédaction et elles sont d'une éthique absolument parfaite et concernées en plus par le cancer donc elles avaient comme but absolu de donner une information juste les angles peuvent être différents et en fonction des gens que vous interviewez l'information qui est donnée est différente ça c'est une première chose ensuite il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles quand on regarde TF1 oui alors il y a une partie de la population qui va regarder TF1 éteindre sa télé et dire mon dieu c'est horrible ce livre vite vite on va l'acheter on va regarder d'abord je suis persuadée que tous les médecins ont été regardés aussi ces médicaments qu'ils prescrivaient étaient dans ce bouquin mais je pense que justement il y a internet et que internet les gens regardent ils sont là pas seulement les associations les associations d'ailleurs professeurs sont très très peu sur internet alors je sais que vous vous dites qu'on est tous méfiants j'ai tweeté d'ailleurs qui tous pas nous oui vous avez dit ça on est tous méfiants d'internet oui oui d'internet oui oui absolument donc je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles et dans le 2.0 on est producteur d'informations maintenant et donc cette information elle ne provient plus uniquement que des professionnels que des pouvoirs publics ou que des journalistes il y a aussi une information qui vient du citoyen du patient parce que de toute façon la santé concerne absolument tout le monde et je vous rappelle à tous que vous êtes tous des patients potentiels donc on est tous concernés et la dernière chose que je voulais dire à propos des sites sur lesquels on peut se renseigner sur les médicaments de l'AFSAPS ou je ne sais quoi d'abord c'est totalement inconnu du grand public l'AHAS je ne savais pas ce que c'était il y a 4 ans elle n'existait peut-être pas sous ce nom là il faut savoir qu'il n'y a aucune communication et que faire un site c'est très bien c'est beaucoup d'argent d'argent du contribuable en plus mais s'il n'est pas référencé si on ne le trouve pas il ne sert à rien il faut savoir comment on recherche sur internet sur internet moi j'ai été malade d'un cancer du sein je n'ai jamais tapé cancer du sein sur internet je tape des questions et ces questions me font tomber sur des verbatimes des verbatimes de forums des verbatimes de blogs des choses comme ça et donc des informations qui ne sont pas issues de professionnels qui ne sont pas issues de journalistes mais qui sont issues du citoyen de la base voilà exactement de la base donc moi je pense qu'il faut tout revoir et Nicolas on se connait on en a discuté et je pense qu'il faut vraiment repenser comme tu disais par repenser penser les choses remettre les choses à plat non mais absolument il y a plein de choses à faire oui juste sur cette quête permanente d'avoir une information officielle et qui permettrait peut-être d'éviter que les personnes puissent lire quelque chose qui serait perçu comme inexact ça ce n'est qu'une partie du problème l'autre attente des patients c'est de pouvoir échanger avec des personnes qui ont la même situation qu'eux et donc cette information officielle ne pourra jamais répondre à tout il y aura toujours ces échanges et c'est dans ces échanges que vous avez toujours peur que toutes les rencontres comme celle-ci font émerger à chaque fois cette peur si on laisse les gens discuter entre eux il va sortir n'importe quoi et c'est dangereux en fait il faut accepter que c'est un besoin absolu un besoin normal même les médecins ont besoin de savoir comment divers patients vivent le traitement et pas seulement leurs patients donc cet échange d'expérience et capital il ne sera pas dans les opérations officielles et les sites officiels je voudrais parce que il y a des questions un des éléments sur lequel je crois qu'il y a des gens de l'industrie aujourd'hui et moi qui me frappe depuis longtemps et que j'ai toujours du mal à expliquer c'est que les industries de santé enfin les industries c'est du médicament principalement dans l'opinion une image mauvaise mais ils fabriquent des choses pour soigner les gens il y a quelque chose ils emploient des gens en France ça fait partie des fleurons de notre industrie et donc comment c'est possible que vous allez me dire dans l'industrie du pétrole c'est pas mieux mais enfin bon c'est moins c'est moins dans la période un peu actuelle on pourrait se dire c'est quand même mieux de produire des médicaments que du pétrole mais bon cette contradiction là de mon point de vue est une illustration parfaite d'un problème culturel et ce problème culturel il est chez les citoyens il est aussi chez les acteurs et je pense que le débat qu'il faudrait qu'on ait parce que moi ça m'intéresserait j'aimerais comprendre et il est vous en avez enfin pour les gens qui sont dans l'industrie en partie la clé dans une réinterrogation culturelle qui est profonde à mon avis si vous voulez et on n'est pas juste sur les médias si et médias ça c'est c'est quoi produire un médicament dans une société démocratique où les médicaments sont en grande partie financés par l'assurance maladie voilà et après on découle mais je veux dire il y a un débat vraiment à avoir et il y a une réinterrogation qui de mon point de vue est quelque chose de très intéressant à travailler et on est dans une période chargée on voit bien qu'il y a un malaise et on voit bien que des phénomènes ou des épiphénomènes honnêtement comme ce bouquin révèlent ce malaise et voilà il y a des torts honnêtement multiples et partagés pardon cher monsieur merci oui on ne peut pas parler de son pétrole on ne peut parler des biens mais quand on nous attaque directement quand on nous attaque directement et on ne parle pas d'attaque à la limite c'est juste d'expliquer éventuellement que ce qui est raconté à propos d'un produit qu'il soit d'ailleurs avec une marque ou un autre parce que dans le cas on va revenir sur le bouquin mais ça pourrait être d'autres exemples quand on dit que les anticholestérol c'est très dangereux parce que le cholestérol c'est très bon si par hasard il y a un laboratoire qui va dire que non ça reste quand même une idiotie parce qu'un médicament contre le cholestérol c'est quand même prouvé que c'est bien même s'il n'évoque pas sa marque et qu'il parle de la pathologie on va dire ah ouais mais enfin c'est un labo et puis de toute manière lui il a des médicaments sur ce truc là et je ne parle même pas du fait qu'on n'a absolument pas le droit d'évoquer le monde de la molécule on n'a même pas le droit de parler de la DCI parce qu'aujourd'hui la molécule qui est générique qui est développée et commercialisée par une vingtaine de génériqueurs si vous parlez en DCI vous êtes quand même coupable de par la NSM de faire de la promotion il faut le savoir ça c'est à dire que vous ne pouvez absolument même pas parler de DCI sur votre site web ou en réponse à des inepties qui sont mentionnées par des auteurs qui se donnent le droit de parler mais ce qui est assez intéressant c'est que moi je me demande aussi pourquoi cher monsieur et chers confrères monsieur Lucas du conseil de l'ordre des médecins pourquoi le conseil de l'ordre n'a pas attaqué ces deux chers confrères oui Florence Bernard je voudrais juste parce que beaucoup de choses ont été dites et alors qu'ils n'ont à parvenir dessus mais juste un point madame de TF1 je voudrais juste faire remarquer comment se fait-il que monsieur Bernard de Bré et que monsieur Ewen qui ont fait partie des équipes gouvernementales dans les années précédentes n'aient pas sorti ce livre plus tôt étonnamment ce livre est sorti juste après ça ne vous a pas échappé je pense voilà donc c'est une remarque par ailleurs il me semble que dire que ce livre soit bon ou mauvais c'est pas le problème on le met en place publique et on donne un peu la parole éventuellement à un débat contradictoire je pense que la question à se poser et que moi je perçois dans les questions qui ont été posées un peu à droite à gauche est-ce que vous vous êtes interrogé sur la légitimité de ces deux médecins politicien quand même bien connu marqué en l'occurrence est-ce que tout ça est bien aussi objectif aussi neutre aussi éthique que vous voulez bien le dire voilà parce que vous avez un pouvoir de relais de médiatisation et je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit le grand public globalement ne rentre pas dans l'analyse que les médias aujourd'hui d'ailleurs ne fournissent plus en réalité il suffit de regarder le 20h de TF1 le 20h de France 2 vous zappez toutes les 10 secondes vous avez exactement les mêmes sujets traités dans les mêmes ordres de priorité pendant les mêmes les mêmes timings pardon on est bien d'accord mais quand vous dites vous parlez du bouquin de Évene et de Debray qui vous touche mais s'il n'y avait pas eu les médias pour relayer le cri d'Irene Frachon il n'y aurait pas eu de scandale de médiator non plus donc il faut aussi savoir je veux dire à quel moment vous voyez ce que vous mettez le curseur à quel est le bon et quel est le mauvais qu'est-ce qui me touche qu'est-ce qui ne touche pas mais quand on parle de confiance quand on parle de confiance mais peut-être pas n'importe comment voilà je vous prie m'excuser à vrai dire je ne sais pas en fait je ne l'ai pas précisé en début de réunion je suis absolument désolée mais l'objectif c'était d'éviter des sujets trop précis comme le certain parce que parce que si on alors c'est 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 extrêmement tentant mais c'est là où c'est le plus passionnel et sincèrement alors ceci étant la question qu'a posé monsieur sur sur l'information sur le médical oui je vais répondre au nom du conseil de l'ordre c'est que le conseil le conseil de l'ordre le conseil de l'ordre ne peut pas être juge et parti lorsqu'un confrère paraît devant la juridiction ordinale qui est une juridiction disciplinaire régie par les lois de la république il comparaît en première instance puis il peut comparaître en appel donc l'ordre en tant que tel ne peut pas être juge et parti l'ordre n'a pas été saisi d'une seule plainte ce qui est étonnant l'ordre n'a été saisi actuellement du moins à ma connaissance d'aucune plainte sur ce document peut-être existe-t-il d'ailleurs des aspects déontologiques qui peuvent être relevés dès lors où on ne peut pas diffuser dans le public des informations qui n'ont pas été vérifiées c'est le premier point de réponse le deuxième point de réponse je vous laisse imaginer quel aurait été le traitement médiatique d'une poursuite ordinale face au professeur Debré et au professeur Éven il aurait été exactement le même je crains que je crains que non qui ont été poursuivis par l'ordre dans le cadre du médiateur quand il y a une info il y a une info c'est tout oui peut-être que l'info que vous auriez donnée et je ne veux surtout pas instruire le procès journalistique c'est pas ce que je voulais dire à quel moment je dois relayer ou pas une information non c'est pas ce que je voulais dire madame je voulais dire que vous l'auriez peut-être traité en relais je veux dire que l'effet qui aurait été produit dans le public par rapport à ce que nous évoquons aurait peut-être été inverse du but recherché il faut quand même reconnaître et je peux le dire que l'image ordinale n'est pas constamment bien traitée par les médias en général je ne parle pas de la télévision mais je ne fais pas le procès des médias je fais le procès de l'ordre auquel j'appartiens voilà mais l'image ordinale elle est plutôt absente elle est pas mal traitée elle est plutôt absente nous allons en parler tout à l'heure je regrette je demande pardon je suis très coupable d'avoir prononcé le nom de Philippe et M. Bernard je ne pensais pas susciter moi je peux encore je peux pas oui je vous rejoins le téléspectateur comme le lecteur est loin d'être un crétin voilà donc il a le droit aussi d'avoir son opinion il peut entendre une opinion positive une opinion négative et avoir la sienne je voulais simplement dire une chose c'est que dans ce débat riche il y a deux mots qui manquent il y a le mot période parce qu'en fait effectivement c'est pas le premier livre d'Evène voilà les autres ont été vendus à quelques exemplaires ils n'ont pas été repris par il faut s'interroger pourquoi à un moment donné l'effet prend donc c'est pas simplement le problème des médias il y a un autre mot qui n'a pas été prononcé souvent c'est pouvoir public et économie il vous a pas échappé qu'il y a 20 ans tous les news faisaient leur une sur Prozac la pilule du bonheur personne ne protestait même pas au gouvernement à l'époque donc et maintenant on est dans un contexte où le médicament est plus quelque chose qui fait mal que quelque chose qui fait bien on est passé de la surpromesse à une période où c'est un démon donc quand on analyse le retentissement et la responsabilité des uns et des autres par rapport à un événement qui était l'apparition d'un livre parmi tant d'autres je crois que si on ne prend pas en compte cette dimension d'évolution pour parler comme monsieur Ollier d'inversion de l'humeur un petit peu de la société par rapport aux médicaments peut-être qu'on n'en saisit pas toute la dimension et alors on se renvoie la balle d'un camp à l'autre moi je suis médecin et journaliste c'est pratique mais je veux dire que on ne peut pas méconnaître quand même cette inversion de l'humeur juste parce que très vite peut-être je peux réagir à ce qu'il y avait un édit qui me paraît fondamental et qui rejoint aussi les débats précédents je pense qu'il y a quelque chose au fond d'assez mécanique dans la manière dont ces sujets-là sont traités et qu'au fond l'ampleur le côté caricatural ou faux ou exagéré des informations sont à la hauteur du manque d'informations qui a existé sur ce sujet je prends un exemple pour vous faire un pas de côté par rapport à ces affaires de médicaments c'est les infections d'ozocomia moi j'ai vécu une période à la Fédération Hospitaire de France où tout d'un coup une vague médiatique absolument considérable alors il y avait eu plusieurs choses le fils de Gérard Depardieu qui avait eu une jambe amputée enfin qui en gros vous disait c'était des titres d'ailleurs je me souviens des titres d'hebdo pour le coup c'était l'hôpital un endroit où il vaut mieux pas aller parce que si vous allez en sortir les pieds devant à cause d'une infection d'ozocomia et alors là vous imaginez la communauté hospitalière était outrée et en même temps derrière il y avait un problème majeur et en même temps ça a fait drôlement progresser les choses donc voilà sous-pesons le pour le contre les choses réfléchissons posons-nous et il ne faut pas non plus accorder trop d'importance aux médias ni aux vinteurs par rapport à ce que vient de dire Alain Marier quand même et par rapport à ce qui a été dit de l'industrie moi je me pose quand même la question de l'utilité d'un bouc émissaire dans un système et au fond une des différences avec l'Angleterre que vous avez cité à plusieurs reprises de l'ANHS c'est quand même qu'on ne met me semble-t-il jamais sur la table du citoyen les critères de choix économique dans notre pays en matière de santé c'est un non-dit et au lieu d'aborder ce sujet me semble-t-il on désigne quelques boucs émissaires et je pense que moi j'aime tellement les médias j'aurais aimé être journaliste Viviane j'aime tellement les médias que j'attendrai que les médias soulèvent ce type de problème et non pas simplement qu'il faille une crise infection d'osocomial médiator ou que sais-je pour faire évoluer quelques problèmes très bien tant mieux mais c'est dommage quand même je suis très juste sauf qu'à un certain moment il faut aussi poser la question qui a été évoquée tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait après avec cette information quel est le suivi de cette information une fois qu'on a dit par exemple qu'à l'énième ligne thérapeutique l'énième à la deuxième ligne thérapeutique on arrête de donner des chimios parce que l'état n'a pas de budget après il faut que la société soit d'accord alors en amont je reviens il faut débattre avec la société et il faut donner les billes à tous pour pouvoir comprendre et pour pouvoir donner un point de vue et intégrer cette démarche politique c'est ça qui est tout l'enjeu et c'est la responsabilité aussi des pouvoirs publics et ça c'est un sujet qu'on a beaucoup en dehors de champs strictement médicaux en termes de restructuration de l'offre les regroupements d'hôpitaux les fermetures de services etc. ont été conçus pendant longtemps de manière très administrative en tout cas souvent assez pensé quand même avec des données on dit bon bah voilà il faut regrouper mais pas avec une logique de débat public ou plutôt d'intégration du citoyen dans la prise de décision et donc la prise de décision arrivait bah tiens cette maternité sous activité pouf il faut la fermer et là bon voilà le citoyen se manifeste et on revient en arrière donc en plus complètement contre-productif puisque de toute façon on revient en arrière sur la décision et ça c'est vraiment un sujet très important et nous on essaye en plus bon on essaye c'est pas toujours une réussite mais on essaye de le faire sur différents cas ça a débloqué complètement les choses quand vous mettez autour d'une table tout le monde franchement vous arrivez à des solutions qui passent beaucoup mieux que si vous cherchez à les imposer par l'autorité je pense qu'aujourd'hui on a échangé sur beaucoup de choses pour décoincer en tout cas c'est un autre pas et merci beaucoup on va devoir interrompre cette conférence parce qu'une autre arrive je voulais juste définir ce qu'il vient de dire Nicolas c'est la décision partagée la décision partagée dans l'équipe thérapeutique mais aussi sociétale c'est une bonne conclusion merci merci en tout cas infiniment à plus à plus merci 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 Sous-titrage FR ?